Génération FM Génération FM, the best radio Génération FM Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, avec à sa tête son coordonnateur général, a clôturé sa tournée d'éducation aux valeurs olympiques dans le sud du pays, au Seyem d'Agnac, dans la commune d'Adeyan, département de Jiguenchor. Une tournée qui regorge plusieurs aspects, selon Ibrahim Ouad, le coordonnateur général du comité d'organisation. Notre objectif, c'est de détecter des talents. Le deuxième objectif, c'est de partager les valeurs. Les valeurs, nous les avons en nous. Notre société en regorge, mais il est toujours bon de remettre des couches. Il est toujours bon d'enseigner les valeurs. Et qui, mieux que l'école, est le réceptacle pour véhiculer les valeurs. C'est pour ça que nous avons fait le choix d'aller à la rencontre du système éducatif, à la base des écoles, des enseignants que vous êtes, que je félicite pour votre engagement. Je vous remercie à votre engagement, et je vous remercie à votre dignité et à l'abligation. Donc, nous ne nous faisons qu'apporter une couche additionnelle. Donc, transmettre les valeurs d'amitié, de l'esprit, d'excellence, mais au-delà des valeurs civiques, des valeurs de citoyenneté, à travers le sport. C'est le sens de cette tournée qui nous a conduit à Tambaconda, à Kolda, aujourd'hui à Zekin-Chord. Nous allons continuer, nous allons poursuivre. Nous allons sillonner plusieurs fois le Sénégal pour aller dans toutes les écoles. Et je voudrais rappeler ici les objectifs. Notre système éducatif compte 11 000 établissements scolaires, écoles, sermes, lycées. Nous avons convenu avec le ministère de l'Éducation de faire le maximum, le maximum étant 11 000 écoles. Quand je dis souvent ça, je vois mes équipes qui baissent les épaules, parce qu'ils se rendent compte de la grandeur de la tâche, mais ils n'ont pas d'autre choix. Nous avons un autre objectif quantitatif, c'est, j'ai failli dire enrôler, mais avoir l'opportunité de faire participer à ce programme, 900 000 élèves qui sont un peu le vivier du système éducatif. C'est à portée d'hommes et de femmes et nous allons le faire, Inch'Allah. L'autre élément, c'est quand nous passons dans une école, de voir les élèves, les enseignants, qui seront dans les conditions pour accueillir le monde. Parce que vous savez qu'organiser un tel événement nécessite beaucoup de volontaires. Le comité d'organisation aura entre 8 000 et 10 000 volontaires qui vont recevoir le monde, les accompagner. Et bien ces volontaires viendront de partout. Ils viendront de tous les contrées du Sénégal, ils viendront également de l'Afrique, mais ils viendront également du monde. Donc nous devons faire une représentation pour faire en sorte que des jeunes Sénégalais, des jeunes Sénégalaises, mais aussi des moins jeunes de toutes les localités du pays participent à cette activité. Donc c'est ça les objectifs qui nous ont mobilisés depuis cette semaine, toute cette semaine, et qui vont nous mobiliser davantage. Ibrahim Ouad s'est dit convaincu que le sud du pays regorge de jeunes talents qui peuvent valoir des médailles au Sénégal lors de ces Jeux prévus dans trois ans. Et je suis extrêmement satisfait des messages que j'ai entendus, que vous connaissez déjà, mais sur le potentiel sportif de la région naturelle de Casamance. Et on compte beaucoup sur cette région pour la représentation digne du Sénégal en termes de participation et en termes de médailles. Mais l'Inguistie, nous avons vu véritablement qu'il y a de potentiels athlètes. Nous avons travaillé avec les fédérations, travaillé avec les ligues régionales pour que le potentiel d'Inguistie Khalei nous valorisez quoi ? Pour nous mener à représenter dignement le Sénégal en 2026. C'est pourquoi il compte sur les enseignants, les parents d'élèves et l'administration scolaire pour un suivi de ce qui a déjà été entamé aujourd'hui avec les élèves du Collège d'Agnac et les athlètes des spéciales olympiques sous le programme Ziegenchor. Je vous souhaite de revenir ici dans d'autres activités. Partout où nous sommes passés, nous avons fait au moins trois choses. La première, c'est du sport pour la détection. La deuxième, c'est l'enseignement des valeurs. La troisième c'est l'environnement. Nous avons, partout nous sommes passés, nous avons planté des arbres. Planter des arbres c'est important pour notre pays, c'est important pour notre planète, c'est important pour le monde. Nous avons une cérémonie symbolique de plantation d'arbres. Cette journée de clôture qui s'est tenue au terrain de sport du CM d'Agnac a vu la participation des autorités académiques du département de Ziegenchor, du représentant du maire de la commune de Nyangis, des membres du mouvement associatif, du personnel enseignant administratif et des élèves du collège d'Agnac. Plusieurs volets sportifs ont été développés pour les jeunes apprenants sans oublier le volet environnemental avec d'abord une sensibilisation par les athlètes de spécial olympiques à travers des œuvres d'art à partir d'objets de récupération et enfin par la plantation d'arbres symboles des valeurs olympiques dans la cour du collège d'enseignement Moyet d'Agnac dans la capitale sud du pays.